Musique Yo les amis, ici Morellam, alors comment ça va ? Moi ça va super ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play sur un jeu qui s'appelle agar.io Donc en fait c'est l'adresse du jeu et c'est un jeu sur navigateur, donc le principe est très simple Vous êtes une boule et votre but est de bouffer les autres C'est pas plus simple que ça, au départ vous avez un peu de nourriture sur le chemin La map est délimitée par des bords, donc ça faut faire très attention Les bords sont invisibles mais ça se devine, bon à force ça se devine, vous voyez plus de boule au bout d'un moment Donc ça veut dire que c'est le bord de la map, mais c'est également un piège pour bouffer les autres Donc je vais vous expliquer les commandes, donc les commandes très simples Alors vous avez la barre espace, donc la barre espace qui permet de se diviser en deux Donc en fait quand vous vous divisez en deux, il y a une partie des bords qui se projettent un peu plus loin Donc quand elles se projettent plus loin, vous avez la possibilité de bouffer d'autres joueurs Si votre moitié est toujours plus grosse que la boule que vous essayez de bouffer Si elle fait la même taille, en fait ça fera rien, vous passerez l'un au dessus de l'autre sans que ça fasse rien du tout Donc il faut vraiment qu'il y ait quand même une certaine taille de différence pour que vous puissiez bouffer l'autre joueur Donc voilà, par exemple là, je bloque le joueur dans le coin, il ne peut rien faire Puisque, voilà, je l'en sers complètement, lui ça va être pareil je pense Après, plus vous êtes petit, plus vous êtes rapide Donc forcément, voilà, c'est assez chaud d'attraper les petits quand vous êtes un peu gros Donc voilà, par exemple, l'autre, il s'est divisé en deux pour essayer de m'échapper Donc voilà, après il s'est fait bouffer derrière puisqu'il était plus petit Donc voilà, on est quand même beaucoup plus vulnérable Là j'essaie de bouffer le mec qui est un peu AFK Voilà, quand vous êtes AFK en fait, vous n'êtes carrément plus dans le classement Même si vous êtes plus gros, vous n'êtes plus dans le classement Donc là en fait, j'ai farmé la zone J'ai bouffé tous les gens qui allaient dans les coins Et puis en fait, bah voilà Là par exemple, je me suis divisé pour bouffer l'autre Donc vous voyez quand même que la moitié que j'ai lancée A la base, ça fait la même taille des deux moitiés Mais là avec le mec que j'ai bouffé Voilà, limite Limite la grosse boule que vous voyez, c'était ma taille de base Donc voilà, quelques fois Ça peut être quand même très rentable Après voilà, il ne faut pas le faire qu'il y a d'autres joueurs A côté de vous, enfin d'autres gros joueurs Puisque ce sont des potentiels Comment dire Prédateurs pour vos boules Enfin, ne pensez pas autre chose Donc voilà, au bout d'un moment Vous vous refusionnez et là, je deviens Beaucoup plus gros et j'ai pu bouffer le joueur Donc j'arrive deuxième au classement C'est assez rapide des fois Donc là, je suis en vitesse x2 quand même Mais ça va beaucoup plus lentement Là encore, je ne suis pas énorme Mais des fois, ça va vraiment très lentement Il faut tenir le coup quoi Donc voilà, là déjà, vous voyez que ça va beaucoup plus lentement Là, je suis passé premier Je suis passé premier assez rapidement quand même C'est pas souvent Voilà, là Les gros, ils me voient Là, je peux bouffer très facilement Les petits qui sont là Limite, je peux me diviser pour le bouffer Et après, il faut voir Qui est-ce qu'il y a autour Parce que je n'ai pas envie de me faire bouffer Voilà Tout cru Autre chose Donc voilà, la barre espace Pour vous séparer en deux La touche W, pardon En fait, elle sert à lancer des petites boules Donc les petites boules Soit vous voulez nourrir un allié Donc vous lancez des petites boules Qui peuvent faire grossir un allié ou un ennemi Parce que faire grossir un ennemi Ça peut être pas mal des fois Ça le fait ralentir dans un grand par exemple Et vous avez la possibilité de le bouffer Tant qu'il est plus petit Donc, vous avez voilà Un autre exemple Quand vous tirez sur les sortes des boules vertes Donc en fait, c'est des sortes de cactus On va dire Vous pouvez les nourrir Et au bout d'un moment Ils explosent dans la direction Dans laquelle vous avez lancé Vos petites boules Donc ça permet de faire sauter En mille morceaux un joueur Et donc, au final Il est beaucoup plus vulnérable Comme vous l'avez deviné Donc, quoi d'autre Après, voilà Après, c'est vraiment très stratégique Faut pas trop s'approcher des boules vertes Les trop petits Pas besoin de les courser C'est une perte de temps Faut vraiment jouer très tactique Vous essayez de choper les plus gros Voilà, voilà Faut vraiment les bloquer dans les coins Vous faites la même taille Essayez pas de le choper De toute façon, vous faites la même taille C'est inutile Et quoi d'autre Et bien, voilà Après, amusez-vous C'est vraiment sympa comme jeu J'ai découvert ça avec des potes Au lycée Et franchement, maintenant On y joue On fait des parties en réseau Voilà En fait, il y a une petite extension A télécharger pour que je joue ensemble Voilà Vous l'avez trouvé Je crois que c'est agario.org Faut taper Vous installez l'extension sur Chrome Ouais, que sur Chrome Et vous avez donc la possibilité De sélectionner une adresse IP Où vous pouvez jouer sur le même serveur Parce que pour trouver le même serveur Quand vous n'êtes pas avec l'adresse IP C'est vraiment très chaud Donc voilà Maintenant, je vous laisse découvrir Le jeu Ce qu'il en est Et amusez-vous bien Donc moi, sur ce Je vous laisse regarder Et puis je vous dis salut Je crois que je vais passer la vidéo en x4 Parce que ça commence à être Un peu lent Donc je vous dis A plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501